Eric, du coup, bonjour Eric. Eric, est-ce que vous nous entendez ? J'ai plus le retour. Là, vous, je vous entends, mais j'ai plus le retour depuis une minute. Eh bien, on était là, en fait. Vous n'aviez pas le retour, mais on était là. Bonjour Eric, vous êtes sur RMC. Bonjour, bienvenue. Eric, dites-nous, vous êtes chauffeur routier, vous êtes originaire des Bouches-du-Rhône. Qu'est-ce que vous en pensez-vous de cet appel au droit de retrait de trois de vos syndicats ? Honteux. Honteux ? Irresponsables, nombrilistes, comme d'habitude avec les syndicats. Donc, vous n'exercerez pas votre droit de retrait, pas question. Vous voyez, cette nuit, j'ai démarré hier soir à 22h de la région lyonnaise. J'ai vidé deux magasins sur la côte d'Azur. Je vais recharger un complet de surgelé pour le monter en Belgique. Et je ne vais pas m'arrêter. Je ne m'arrêterai pas. Les Français ont énormément de soucis. Il y a des gens qui meurent tous les jours. Tous les jours, ça meurt. On est en pandémie. Et ces clowns de syndicats veulent qu'on s'arrête et qu'on cause une pénurie. Pourquoi ? Ils veulent essayer d'obtenir une prime, quelque chose comme ça ? Non, non, mais attendez. Moi, cette histoire, il y a trois semaines, un mois que ça a commencé. Il y a trois semaines, un mois, j'ai été avant de partir à ma pharmacie. Des gants, du gel. J'ai commencé à m'organiser. Donc, vous avez ce qu'il vous faut. Quand ils disent qu'on n'a pas suffisamment de protection, on n'est pas suffisamment bien accueilli dans les aires où on dessert, ça, ce n'est pas une réalité que vous rencontrez, vous ? Les aires de repos, grâce aux interventions, je suis intervenu chez Jean-Jacques Bourdin, il a fait remonter l'information. Les aires de repos, ça s'est énormément amélioré. Par contre, chez les clients, c'est vrai, il y a des plateformes. Les plateformes, ça ne va pas. Les plateformes, on est dépestiféré, c'est sûr. Parce qu'on a l'impression que c'est nous qui transportons. Ça se manifeste comment ? Ils vous accueillent ?